Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'une nouvelle palette, enfin en tout cas du moins pour moi parce que c'est une palette de la marque Zoéva La Cocoa Blend qui maintenant commence à être bien 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 connue. Moi je l'ai depuis pas très très longtemps, enfin ça fait un petit moment du coup que je la teste et du coup voilà j'avais envie de vous en parler parce que c'est une marque en fait, donc c'est une marque allemande, ce qu'il faut savoir Zoéva qui est là depuis 2008 et qui a surtout été, et qui est surtout connue en fait pour ces pinceaux qui sont apparemment vraiment vraiment top. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de les acheter mais bon ça ne saurait trop tarder parce que je commence à manquer de pinceaux et que moi certains commencent à être assez vieux donc voilà il va falloir que j'y pense très sérieusement et ça commencera du coup par les pinceaux Zoéva. Là du coup dans cette vidéo je vais surtout vous parler de cette palette. Donc vous allez trouver ces palettes en fait chez Sephora alors que je ne vous dise pas de sottises, je crois que c'est uniquement sur internet. Nous en tout cas à Valence, elle n'y est pas. Donc du coup moi j'ai commandé sur internet. Alors c'est une palette qui vaut 22 euros en temps normal et il y avait des promos donc j'ai eu la chance de l'avoir à 14 donc je suis assez contente parce que très sincèrement voilà du coup la palette et pour son prix elle est vraiment super intéressante. Donc je n'avais jamais vraiment, j'avais jamais essayé en fait cette marque du tout du tout du tout et j'en ai entendu beaucoup parler. Donc vous avez 10 couleurs en fait différentes, vous allez avoir aussi bien des mattes avec ce marron là qui est vraiment très sympa. Comment vous allez voir avec la luminosité qui est juste absolument terrible. Voilà avec ce marron là voilà qui est vraiment très foncé. Vous allez avoir aussi celle-ci Je suis désolée pour le bruit qui est la Freshly Toast qui est vraiment très très sympa. Celle-ci en teinte du coup généralement j'utilise en teinte plutôt de transition pour venir estomper. Enfin voilà et après vous avez des très 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 belles couleurs irisées notamment ce rosé là qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous allez bien avoir. Ouais c'est nickel. Voilà vous avez celle-ci. Vous allez avoir également le Subtle Blint qui est celle-ci. Un bronze. Ouais voilà qui est vraiment aussi très sympa. Et la dernière la petite Pure Ganache qui est aussi très très belle. Et même celle-ci en fait elles sont toutes assez sympas. Et vous avez du coup un choix de look à faire assez large. Après ça reste des couleurs qui vont être assez neutres donc très faciles à utiliser au quotidien que ça soit sur des looks de jour sur des choses un peu plus de soir comme j'ai fait là. Ce sont vraiment des fards qui vont se travailler très facilement. Alors par contre au niveau des chutes vous allez en avoir si vous avez tendance en fait mais je le dis dans un tuto à balayer votre paupière on va dire ça comme ça. en fait il faut vraiment tapoter pour éviter qu'en fait vous ayez des chutes qui viennent se mettre. Parce que moi même avec des couleurs noires comme ça très sincèrement je n'ai eu absolument aucune chute. Et il faut aussi avoir des bons pinceaux parce que moi ça je l'ai vu avec un ou deux pinceaux en fait au niveau de la pigmentation c'était pas du tout la même. Donc voilà. En tout cas c'est vraiment une marque que je vous recommande si vous avez envie de vous faire plaisir entre guillemets à petit budget. La qualité est là. La qualité est vraiment pas mal. Vous avez vraiment des fards qui sont très sympas très pigmentés. Vous avez des palettes de toutes sortes. Et en ce moment en plus chez Sephora sur internet alors je ne sais pas si ça y est encore jusqu'à aujourd'hui mais dans la semaine il y a genre quoi deux jours il y avait énormément de promos sur tout un tas de palettes d'highlighters de correcteurs fin de plan et aussi des sets de pinceaux. Voilà. Ça a été difficile de ne pas craquer mais non. Je me suis retenue. Par contre je crois que celle-ci n'y est pas mais bon il y en a tout un tas d'autres avec des couleurs des fois un peu plus fun un peu plus flashy aussi pour ceux qui préfèrent des choses un peu plus un peu plus voyant on va dire ça comme ça. Moi voilà. J'ai fait le choix vraiment d'avoir de vraiment choisir une palette neutre pour commencer et puis en fait surtout pour pouvoir vous proposer vous faire des looks qui vont être où vous allez facilement pouvoir vous projeter parce que c'est surtout le but en fait que vous puissiez vous projeter et que vous puissiez vous rendre compte comment les utiliser. Donc de nouveau dans cette vidéo vous allez avoir trois tutos donc c'est pour ça que j'ai mis juste un temps infini parce qu'en fait c'est hyper long de faire comme ça mais bon en tout cas voilà moi je trouve ça vraiment dommage en fait quand on a des palettes et que très souvent on utilise toujours les mêmes couleurs alors que ben on n'ose pas ou on n'ose pas les associer on ne sait pas comment plutôt les associer on ne sait pas quoi en faire ni comment donc c'est pour ça si je pouvais vous en faire plus je vous en ferais plus mais alors là ça serait juste un travail de titan et concrètement si je ne bossais pas pourquoi pas mais là c'est compliqué entre un institut un déménagement une petite fille de 4 ans maman solo enfin à un moment donné on ne peut pas tout faire donc trois tutos c'est bien par contre j'en prévois sur une autre palette vous verrez j'aurai normalement 12 looks différents je vous expliquerai pourquoi dans cette palette là mais voilà donc là vous allez avoir vraiment trois tutos donc celui-ci donc ce qui va être plus du coup un halo eyes je vous montre du coup d'un peu plus près vous allez avoir un du coup que vous allez vraiment avoir les yeux enfin un total look rose de smoky entre guillemets rose parce que ça c'est clair et un autre un peu plus aussi pour sortir quelque chose d'un peu plus intense dans les teintes marron doré donc voilà après à vous de switcher à vous de mélanger vos couleurs à vous de voilà de faire entre guillemets votre embouille mais oser là il y aura trois techniques différentes du coup trois façons de vous maquiller différentes et vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir faire des choses aussi douces qu'aussi intenses avec cette palette là voilà donc maintenant terminez le blabla en tout cas n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à me mettre un petit pouce ça me permet de voilà de savoir si si voilà si ça vous plaît si ça coûte rien c'est très rapide vous avez juste à cliquer et en deux secondes c'est fait et mine de rien on se rend pas compte mais ben pour les personnes qui sont en face ou qui sont en tout cas qui vous font les vidéos et ben c'est très très important et en fait ça nous permet aussi déjà tout simplement de savoir si ça plaît si ça plaît pas n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et si vous voulez louper aucune vidéo à vous abonner et à la fin de cette vidéo vous avez directement vous allez voir ma tête qui va apparaître dans votre coin de l'écran et vous avez juste à cliquer là pour vous abonner parce que sur Facebook malheureusement voilà vous ne voyez pas toutes les vidéos enfin il y en a certains qui me disent ah non mais j'ai pas vu t'en avais posté une nouvelle enfin voilà donc le plus simple en fait c'est que vous vous abonnez à la chaîne et en fait voilà ça vous coûte rien vous n'avez pas forcément de notification si vous n'activez pas la petite cloche en fait vous n'avez pas forcément le savoir mais une fois que vous allez vous connecter sur votre compte YouTube en fait on va vous dire voilà je vais faire partie en fait de vos notifications et ça va vous dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo donc après libre à vous de la regarder ou pas si le thème vous intéresse ou pas mais en tout cas voilà et bah écoutez sur ce je vous dis bon visionnage bon tuto et surtout n'hésitez pas encore et toujours je ne le répéterai jamais assez de me poser des questions de 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 voilà enfin je fais ça aussi pour ça vraiment dans le but de 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 d'épaner de conseiller de de pouvoir partager moi ce que je sais et c'est toujours un énorme plaisir quand je discute avec certaines de mes clients de bah par rapport soit de vidéos soit de produits que j'ai testé ou de techniques voilà j'ai pu vous proposer soit sur les vidéos via ou soit via Instagram et c'est pareil pour toutes les personnes que je n'ai pas forcément en cliente ça sera toujours un énorme plaisir d'échanger voilà c'est le nerf de la guerre entre guillemets et notre métier vu qu'on est là pour conseiller au mieux échanger écouter enfin voilà sur ce bah écoutez j'arrête de blablater parce qu'au bout d'un moment je pense que je vais vous saouler regardez bien et puis je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos bye bye je vais venir prendre la freshly toasted qui est juste là pour venir du coup l'appliquer au niveau de mon creux ah ouais ok elle est bien pigmentée celle-ci je vais ensuite venir prendre la teinte subtle blend celle-ci que je vais venir appliquer par dessus donc avec un petit pinceau estompe je vais venir à prélever la teinte substitute for love pour venir un petit peu du coup bien flouter en fait au-dessus voilà donc quand vous utilisez une couleur justement qui est un petit peu trop foncée ou que voilà que vous voulez vraiment estomper il ne faut pas hésiter à venir prendre des couleurs un petit peu plus intermédiaires et avec un petit pinceau vraiment tout doux tout doux tout souple voilà vous venez le passer tout légèrement en légèreté pour vraiment enlever en fait ces grosses traces donc ensuite dans le coin externe de l'oeil je vais venir prélever la teinte beans are white pour vraiment venir du coup intensifier le coin externe donc avec un petit pinceau plat avec des poils entre guillemets assez rigides donc c'est un pinceau de chez MAC c'est de 239 le numéro c'est effacé voilà donc un petit pinceau il n'est vraiment pas large en fait vous allez vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de précision avec ce genre de pinceau qu'avec des pinceaux beaucoup plus beaucoup plus large je me répète je dis toujours je me dis très souvent plusieurs fois le même mot j'arrive pas à parler aujourd'hui ça va être compliqué je crois donc quand vous travaillez des couleurs comme ça un petit peu foncées il faut bien 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 venir mettre une poudre en fait beaucoup plus claire comme une sorte de base en fait une fois que vous allez avoir appliqué votre base si vous en appliquez une comme moi j'applique au final mon anti-cerne venez poudrer bien par-dessus parce qu'après quand vous travaillez des couleurs beaucoup plus foncées et bien vous allez voir que ça peut tâcher donc ça peut être un peu plus difficile à travailler surtout si on n'a pas l'habitude donc voilà c'est assez important en fait de bien 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 venir poudrer si j'ai un conseil à vous donner de ce côté là poudrez bien votre base et vous allez voir que déjà ça sera un petit peu plus facile hop voilà j'ai remonté un petit peu plus hop donc là je vais venir humidifier mon pinceau avec le le fix plus de chez MAC que moi j'utilise en fait jusqu'à maintenant vraiment pour fixer du coup à la fin d'un maquillage et là en fait je vais venir humidifier mon pinceau pour qu'en fait la teinte soit un peu plus intense étant donné que j'ai travaillé une teinte qui va être légèrement irisée en fait elle va permettre à ce que la teinte soit beaucoup plus intense hop donc là je vais venir prélever la teinte pure ganache qui est celle-ci et ouais en effet ça sert vraiment d'humidifier un petit peu son pinceau parce que vraiment la couleur est beaucoup plus intense je vous avouerai que je n'avais encore jamais fait ça d'habitude je mettais de l'anticerne en fait sur ma paupière qui permettait en fait pareil d'intensifier les couleurs du coup beaucoup plus irisés et voilà je ne sais pas si vous voyez bien et du coup pour venir apporter de la lumière à mon coin interne je vais venir tout simplement en fait c'est un donné qu'il n'y a pas de couleur pour moi assez lumineuse je vais venir en fait prélever de mon highlighter de chez Too Faced le Love Light et du coup pour finir pour le bas de ma paupière je vais venir prélever du coup la Freshly Toasted donc celle-ci j'adore cette couleur et de ma paupière Et pour venir intensifier mon ras de cils, je vais venir appliquer Beans All White. Et ensuite avec mon petit pinceau tout souple, je vais vraiment venir flouter l'ensemble pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Donc pareil, si vous en ressentez besoin, n'hésitez pas à revenir prendre une teinte beaucoup plus neutre, beaucoup plus basique comme la Subtitle for Love que j'avais utilisée du coup pour le coup au-dessus. Moi là ça va, il n'y a pas beaucoup de chutes, il n'y a rien donc... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez c'est parti du coup pour ce tuto, on va passer pour faire un Halo Eyes. Donc alors du coup je vais commencer par prendre la teinte Substitute for Love juste ici, en petite teinte en fait du coup de transition. Alors moi je vais utiliser un petit pinceau boule, voilà, comme celui-ci pour venir l'appliquer. Donc vous allez vraiment venir l'appliquer au creux de votre paupière et du coup légèrement sur le dessus. Je vais faire ce Halo Eyes, moi j'ai décidé de prendre des couleurs un peu foncées, que vous allez pouvoir très facilement utiliser pour un maquillage entre guillemets plus de soirs, plus de sorties, vous allez au resto avec votre chéri, les soirs entre copines, voilà, ce que vous voulez. Vous allez très facilement pouvoir du coup le refaire. Donc ça va quand même être quelque chose qui va être assez intense. Donc là je vais venir prendre la teinte Infusion, donc qui est un fouet kaki, gris kaki en fait dedans. Vous avez des petits pigments en fait dorés qui est assez sympa. Donc je l'ai pris sur un petit pinceau en fait plat. Donc vous allez commencer par venir l'appliquer sur votre coin externe. Donc surtout vous venez bien poser votre matière et vous venez pas, voyez, faire ces gestes là où vous allez avoir pas mal de chutes en fait si vous faites ça. Si, voilà, vous venez bien poser comme ça, tapoter plutôt, votre matière va vraiment bien venir se mettre sur votre paupière sans qu'il y ait ou alors très très peu des chutes. Et on viendra du coup estomper juste après avec un pinceau un peu plus... un peu plus souple, on va dire ça comme ça. Un peu plus fluffy certaines diraient. J'aime bien ce mot fluffy. Hop, du coup vous allez revenir prévoyer de la matière que vous allez venir mettre du coup dans le coin. Ouh, j'ai failli faire tomber mon miroir ! Dans le coin interne du coup cette fois-ci. Donc vous remontez bien jusqu'au creux. Voilà. Et vous laissez quand même du coup la partie où vous allez venir mettre votre teinte vraiment plus claire pour venir créer ce fameux halo. Et vous venez faire en fait se rejoindre les parties, les deux coins plus foncés en fait juste au-dessus. Hop, et après on viendra estomper avec un pinceau un peu plus... un peu plus adapté. Hop, et après du coup moi je vais venir prendre la couleur beaucoup plus claire. Hop, avec un autre petit pinceau plat juste comme celui-ci. Et sinon je finirai un peu au doigt je pense. Donc je vais venir prendre la couleur Sweater End qui est celle-ci en... Oh, vieux rose un peu mauve. Il y a ma fille derrière, oui. N'est-ce pas ? Qui vient me tenir compagnie. Donc voilà, vous en appliquez bien de partout et vous n'hésitez pas en fait à venir même passer un petit peu en fait à fondre les deux couleurs la plus foncée et la plus claire pour éviter qu'il y ait vraiment ce côté barre en fait pour vraiment venir créer une sorte de dégradé entre ces deux couleurs parce que le but étant qu'il n'y ait pas de... Enfin moi je déteste quand ça fait des grosses barres, c'est vraiment pas joli. Le but étant vraiment de fondre mais de quand même bien garder ce côté halo donc il ne faut pas venir trop loin en fait. ça c'est pareil, ça va être une habitude à prendre, vous allez voir. C'est assez simple en fait ça comme maquillage à faire et vous pouvez vraiment le faire avec des choses très foncées, des choses beaucoup plus claires. Voilà, donc mon halo est créé. Alors je vais venir complètement estomper cette partie-là qui est juste absolument catastrophique. Donc je vais reprendre mon petit pinceau boule comme celui-ci où je ne mets absolument pas de matière et je vais venir flouter vraiment ce côté-là. Comme je l'ai déjà dit, il faut vraiment flouter, flouter, flouter au maximum. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Donc après je vais revenir prendre mon petit pinceau plat du coup comme celui-ci et je vais venir... Non, d'abord, pardon. J'ai oublié une étape, j'ai l'option de prendre mon petit pinceau boule. La première couleur de transition et moi j'aime bien venir en appliquer dessous en fait. Et on va venir créer vraiment un côté un petit peu plus smoky. Donc vraiment un côté, un make-up un peu plus travaillé. Donc et vous étirez bien en fait vers l'extérieur. Et du coup là, avec mon petit pinceau plat, cette fois-ci je vais revenir prendre la teinte infusion et je vais venir vraiment la placer en rat de cil pour justement créer ce côté... ce smoky et après je vais bien venir la flouter. Alors vu que moi j'ai pas des yeux très très grands et j'ai un peu du mal, je vais pas venir jusqu'au bout de mon oeil en fait. Je vais vraiment rester sur le coin externe et quasiment jusqu'à, voilà, à peu près le milieu de mon oeil. Voilà, je sais pas si vous voyez, je me suis vraiment arrêtée vers là en fait. Parce qu'après ça me... Voilà, je trouve que ça me rapetissit un peu trop les yeux, un peu trop le regard. Et pareil, vous venez bien faire rejoindre en fait les deux côtés. Voilà, donc du coup je suis venue créer ce petit côté fumé. Donc après ne pas hésiter à reprendre le petit pinceau boule en fait pour vraiment venir estomper les deux couleurs pour pas que ça soit trop 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 marqué. pour vraiment venir, voilà, créer ce côté, je le répète, fumé, un peu smoky du coup, du maquillage. Maintenant donc on va passer à la phase eyeliner et toujours avec mon Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Du coup pour finir, moi je vais venir appliquer la base pour me donner beaucoup plus de volume en fait du coup à mes styles, le Dior Show Maximizer 3D. C'est vraiment une base du coup qui vous donne du volume et bon ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que vraiment entre guillemets ça n'a pas du tout le même rendu. Toujours des problèmes avec mon mascara. Mais il faut toujours que je m'en mette sur le nez à un moment donné. C'est juste impossible. Donc là ensuite je viens mettre le mascara Nars, le Climax, mon petit chouchou, du moment que j'ai certes en petit format mais que vraiment il est vraiment très 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 bien ce mascara. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence au niveau de mes yeux, du coup au niveau de mes cils en fait, la lumière étant pas des plus magnifiques. Alors le mélange des deux est juste génial. Avec la base de Dior et vraiment celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir les deux yeux. Enfin, ouais si ça se voit carrément quoi. C'est vraiment vraiment impressionnant. Ça donne vraiment un côté, un effet fossile. Et voilà du coup, pour les yeux, c'est terminé. Donc voilà, ça vous fait vraiment un smoky assez léger. Mais voilà, déjà un maquillage qui peut être un peu plus travaillé pour certaines, pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller trop souvent ou dans des couleurs un peu trop foncées. Voilà, là déjà ça intensifie beaucoup. Après ça sera plus, comme je vous l'ai dit, pour beaucoup un maquillage de soirée. Et moi, je pourrais très facilement le porter la journée. Mais pour d'autres, voilà. En plus, du coup, j'ai fini le look avec une petite découverte aussi. Je n'avais jamais essayé les rouges à lèvres de chez Rimmel London. Et là, j'ai essayé le Stay Matte. Je l'ai depuis quelques jours. Et très franchement, pour son prix, moi je crois que je l'ai payé. Allez, grand max, 7 euros. Il est juste absolument topissime. Et il tient très 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 bien. Merci. 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 Merci.